Match extrêmement intéressant entre deux promus qui vont très bien depuis le début de la saison. Orléans 5ème accueille le Gazelleca Jaxio 9ème. Orléans est privé de Seydoux suspendu. Porro et Mendy sont absents. Côté Corse, Yuga est suspendu. Plusieurs blessés, Mahi, Poggi et François. Quel sera le meilleur promu dans ce début de saison ? Pour l'instant, c'est Orléans. Mais le Gazelleca Jaxio ne désespère pas de faire un bon résultat à l'extérieur. Cette saison, le Gazelleca a obtenu 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Un bilan à l'équilibre. Orléans de son côté reste sur 3 matchs sans victoire. Après 3 succès sur les 4 premières rencontres de la saison. On s'attend à un début de match intéressant de la part des hommes d'Olivier Frappoli. Et c'est le cas avec cette première attaque. Le ballon dans le petit filet. Pas de réussite pour Louisie Daniel. L'un des bons attaquants de cette équipe. La réponse Corse. Avec cette possibilité de passe légèrement en retrait. Et cette infiltration dans la surface de réparation. Le tir est manqué. Mais la rencontre est équilibrée. Les hommes de Thierry Lauré font également un bon début de match. Toujours pas de réussite et pas énormément d'occasion de but dans la première période. On a resté assez prudent. Les organisations sont respectées. Le 0-0 est logique. Il va falloir en faire plus. D'autant que les deux équipes ont montré qu'elles étaient capables de marquer pas mal de buts. Surtout le Gazelleck. Orléans de son côté a une organisation impeccable depuis le début de la saison. Et les gaziers sont les premiers à se montrer en attaque dans cette seconde période. Avec ce coup front et cette reprise. Le poteau et le ballon qui terminent au fond des filets. Le but est signé Jérémy Bréchet. C'est son premier sous les couleurs du Gazelleck Ajaccio. Il est arrivé à la toute fin du Mercato Estival. Et c'est lui qui se jette pour marquer à la 47ème minute. Dès le retour du vestiaire. L'ouverture du score pour le Gazelleck. Bréchet apporte son expérience. Mais également de temps en temps pourquoi pas un but. Thomas Renault n'a pas les mains assez fermes. Il est battu. Et Orléans va devoir se battre pour revenir dans ce match. Pourquoi pas un coup de pierre été également pour permettre aux Orléanais d'égaliser. Le ballon est repoussé. Puis cette frappe est sauvée par Clément Moury. Orléans qui insiste pour marquer le but de l'égalisation. Avec cette nouvelle récupération intéressante. Voilà la balle qui vaut très cher. La meilleure occasion d'Orléans dans ce match. Mais le joueur orléanais bute sur un excellent Clément Moury. Pas de réussite. Le Gazelleck Ajaccio résiste jusqu'au bout. Et obtient un formidable succès à l'extérieur. 1-0 sur le terrain d'Orléans. . . . . Sous-titrage ST' 501